Musique 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 Très chers fans de l'émission la saga des mannequins Bonjour, nous sommes au pays du Monument de la Renaissance, au pays Du Diolof, au pays du Baya De cette très belle femme Autaine très noire aux yeux brillés Nous sommes au Sénégal, en compagnie De notre invitée du jour, Manken Nafisa Tounine Avec qui nous aurons Une exclusivité sur les antennes De RTI 1 Et c'est maintenant Musique Bonjour tout le monde, je m'appelle Nafisa Tounine Je suis mannequin sénégalaise Je suis étudiante en droit des affaires Ma mère est ivoirienne J'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Divo-Guitry J'ai fait un peu les villes, à Moussokro, tout ça Même si Abidjan me manque beaucoup Déjà toute petite, j'aimais beaucoup le mannequinat En Côte d'Ivoire, c'est monnaie courante d'organiser des concours de mise dans chaque quartier J'ai participé toujours au concours de mise Mais malheureusement, ma mère, elle aimait pas Donc à chaque fois, je fuguais, je faisais le mur Donc chaque copine amenait une robe L'autre amenait les chaussures Pour participer au concours de mise Mais malheureusement, avant qu'on ne déclare C'est qui qui a gagné Maman trouve toujours l'endroit où se trouve l'événement Pour venir me récupérer Donc après, je faisais toujours la bouche Genre si j'étais là, c'est moi qui allais gagner Mais bon, c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé Donc arrivée sur Dakar, grande, après ma maîtrise d'endroit des affaires J'ai décidé de le vivre Et voilà, ça fait deux ans que je suis dans la mode Et j'ai fait le Cameroun annual fashion show grâce au mannequinat Et j'ai fait le festival d'Alphadi sur Niamey Et ce fut de très belles aventures pour moi Quel lien j'ai avec les stylistes à Dakar ? D'abord, je vais commencer par Adama Paris L'organisatrice de Dakar Fashion Week Parce que déjà toute petite, adolescente 17, 18 ans je pense Je rêvais vraiment de participer à la Dakar Fashion Week Donc, ce fut vraiment pour moi Un honneur de travailler pour Adama Paris Parce que déjà même le premier défilé que j'ai fait avec Adama Paris Je suis allée au casting une semaine avant le jour du casting Tellement j'étais stressée J'étais vraiment très pressée d'y aller Il y a aussi Mam Fagay qui est costumière Elle par contre c'est beaucoup plus dans la traduction sénégalaise Si tu recherches par exemple Comment une femme sénégalaise s'habillait avant par rapport à différentes ethnies Elle pourrait vraiment nous aider Ce sont deux personnes qui m'ont beaucoup marquée Deux stylistes avec qui j'ai vraiment apprécié travailler Moi j'étais au courant qu'il y avait une organisation qui se faisait Mais malheureusement ça n'a pas abouti Mais par contre on a une ambiance assez familiale Même si parfois entre filles il y a beaucoup de petits problèmes De jalousie et d'hypocrisie Mais je pense qu'on arrive à faire avec Parce que c'est le travail qui prime d'abord Et puis voilà on essaie de s'entraider par rapport à différents castings Et différentes émissions Ou tout ce qu'on doit faire qui a un rapport avec la mode On essaie de s'entraider Même si aussi le mannequinat est très mal vu ici au Sénégal Parce que d'habitude on a l'habitude de nous dire que nous sommes des prostituées déguisés Ou bien autre chose, des prostituées de luxe Mais bon! On essaie de s'entraider Mais bon! On essaie de faire avec Pour devenir mannequin, il faut d'abord avoir les mensurations qu'il faut, être grande de taille, garder son teint naturel, passer par une agence de mannequinat pour apprendre la démarche, comment poser sur un podium et comment faire un shooting, comment se présenter lors d'une émission. Mais je ne pense pas qu'il faut juste se lever un beau matin et dire que je vais être mannequin alors que tu es petite de taille. Certes, peut-être tu peux faire des poses photo, des spots publicitaires et tout ça, mais par contre pour être mannequin un modèle sur un podium, il faut avoir une grande taille, être mince et garder son teint naturel. Je pense que c'est des problèmes de racisme parce que le mannequin noir est beau, grande et lancé et très fine, c'est tout ce que recherche un agent de mannequin. Donc si ça ne marche pas, moi je pense que c'est des problèmes de racisme, même si on a des problèmes pour aller jusqu'en Europe pour des visas, ça c'est des problèmes de diplomatie et tout ça, mais ici c'est par rapport aux mensurations. Je pense que le mannequin africain a tout ce qu'il faut pour percer en Europe. Quand je me réveille, je prends ma douche, je ne prends pas mon petit-déj, donc je reste dans ma chambre, si c'est à moi de faire la cuisine, je fais la cuisine ou bien le ménage, ou s'il y a un casting, j'y vais, si j'ai cours aussi, j'y vais, ou je reste avec mes copines, sur Facebook, j'aime beaucoup Facebooker, sur le net, Viber et tout ça, donc jusqu'au lendemain, regarder la télé, les programmes avec mes cousines ou mes petites soeurs, c'est tout ce que je fais de la journée, rien de si spécial que ça. Je ne suis pas trop boite de nuit, donc je ne sors pas beaucoup, je suis un très casanière, j'ai été élevée comme ça, j'ai grandi comme ça, restée à la maison. Papa est professeur de mathématiques en Côte d'Ivoire et en 1995, on est tous rentrés à Dakar. J'ai grandi dans une grande famille, avec grand-mère, grand-père, les tatas, les tontons, les cousines, les cousines éloignées, donc même chez nous, on ne dit plus cousines, on dit juste ma soeur, mon frère, tellement on est très proches. Donc je profite de l'occasion pour faire un gros coucou à toute ma famille, à ma mère au Koweït et à ma cousine Nei Astou. Mention spéciale à toi. À toutes mes cousines, il ne faut pas vous fâcher. Quand je sors, j'aime bien me mettre en talons, en mini-jupes, chemisiers comme ça ou en sandales, ça dépend de l'endroit où je vais ou de l'humeur que j'ai. Mes projets personnels, c'est de terminer mon master 2 en droit des affaires, obtenir un stage et continuer, arrêter le mannequinat par contre, et continuer dans les études parce que je suis juriste de formation, donc j'aimerais continuer sur cette lancée. C'était juste un rêve, une parenthèse dans ma vie. Je suis très ravie de l'avoir vécu avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, donc ça sera bientôt le moment de raccrocher et de continuer mes études et de me concentrer là-dessus. Ça va se passer tout à l'heure. Ça va se passer tout à l'heure. Ça va se passer tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501